nous les guinéens on a quel avenir mon question est là parce que j'ai une inquiétude pour notre pays la guiné on a quel avenir réellement le peuple guiné à quel avenir c'est une question importante que tous les guinéens devraient poser cette question le peuple quel avenir le peuple guiné à quel avenir parce que réellement quand l'autorité guinéenne a des manques de conscience quand l'autorité guiné n'a pas de conscience quand ils n'ont pas de l'amour patriotisme quand ils n'ont pas de foi en dire ils ne croient pas en dire ils pensaient que la nature s'est créée en lui-même ils pensaient que nous nous sommes venus dans les modes là pour un hasard seulement et qu'il nous avait créé seulement pour créer comme nous allions le peuple guinéens on a des inquiétudes pour l'avenir notre seul pays on a quel avenir réellement vous qui nous regardent à tous les peuples guinéens le peuple guiné à quel avenir c'est ça les questions importantes parce que dans un pays quand l'autorité de l'état est incompétente quand l'autorité de l'état est corrompise quand l'autorité de l'état est malhonnête quand l'autorité de l'état est inconsciente est ce que le pays la paix bouser est ce que le pays la paix aller en avant et je vois alpha condé en train de créer des théâtres aux salariens il s'est considéré comme un petit dieu il s'est considéré comme des rois d'afrique alors que c'est un zéro alors que pour nous c'est un bocasa pour nous alpha condé c'est ça ou bien c'est vraiment je ne sais pas comment je peux qualifier alpha condé est quelqu'un qui se dit qu'il est le professeur de droit quelqu'un qui se dit qu'il a fait combat pendant 40 ans pour restaurer à la démocratie regardez le prisonnier politique en guinée mes frères guiné regardez les prisonniers politiques en guinée ils sont en train de mourir un petit fait ils sont alpha condé une personne qui fait la défense des droits de l'homme qui a créé des cannes de tortillation alpha condé a créé des cannes de tortillation des camps boireaux avant il y a des camps boireaux maintenant se seront connus les gens qui sont seront connus ils sont en train de mourir en petit fait il ya beaucoup de personnes qui sont morts tout dernier temps là dans les prisons des seront connus il ya des beaucoup de personnes tous les prisonniers qui sont maison centrale la majorité est malade le sang qui sont aux maisons centrales de conakry la majorité est malade leur état de santé c'est pas tout favorable donc ils sont en train de tortiller les ans à mort regardez les prisonnes de la baie prison de bokeh prison civile de kindia et partout un peu partout de la guinée même si le ennemi de la république de guinée ne peut pas accepter la vérité même si le ennemi de la république de guinée ils vont ignorer la vérité donc on a quel avenir ma question est là la question qui est avec moi on a quel avenir le peuple guiné a quel avenir une personne s'en moi il fait les pas sûr parce qu'elle va conner n'a pas la moralité c'est immoral elle va conner se comporter comme les aliments des bros elle va conner se comporter comme les aliments des bros quelqu'un qui a dit moi faudrait quand je dis devant le peuple guiné devant la population guiné je dis que je suis défenseur des droits de l'homme je suis défenseur de la vérité je suis défenseur de la démocratie comment je peux faire le contraire est ce que moi j'ai à quelle moralité si c'est fait le contraire c'est ça qui est passé alfacode alfacode a dit que lui il est professeur des droits de l'homme et les paroles il est professeur de droit pardon de droit il est professeur de droit il a fait son étude d'université sorbonne il a des diplômes de droit professeur de droit pas de doctorat et droit et donc professeur de droit il est professeur il n'a pas de droit plus que de droit il est professeur à la même temps il a dit qu'il est défenseur des droits de l'homme à la même temps qu'il est défenseur de la démocratie alfacode il s'est bâti pendant 40 ans lui il a dit qu'afrique on peut pas faire la guerre à cause de diamants on peut on fait la guerre s'il n'a pas démocratie maintenant pourquoi on peut pas appliquer la même langage de alfacode langage que alfacode a fait langage que alfacode a dit il dit que s'il n'a pas de démocratie on fait la guerre parce qu'il n'a pas de démocratie maintenant le temps de alfacode le taux de démocratie qu'on a il a tiré la démocratie guinée il a bafié la démocratie il a bafié les droits de l'homme il a dit qu'il est défenseur des droits de l'homme lui il a bafié des droits de l'homme en guinée donc le droit citoyen n'existe plus le droit fondamental les basiques humaines n'existe pas lui il va aller se flanquer partout et devenir un petit il s'est considéré un petit dit mais il va mourir avec comme un sang alfacode va mourir comme un sang il s'est comporté aujourd'hui qu'il est lion de la forêt il s'est comporté aujourd'hui qu'il est lion de la forêt mais il va mourir comme un sang regardez il dirige sa débit de tchad regardez il dirige sa débit de tchad c'est lui qui est marié il dit sa débit à marier la femme de son propre fils qui est devenu premier dame au tchad son propre son propre fils biologique qui est mort en 2007 en france ici en 2007 la femme de son fils c'est celui que il dirige sa débit est marié il est remarié la femme de son fils c'est lui qui est devenu premier dame à tchad qui est en train de parler dans les réseaux sociaux mais une personne qui va se marier la femme de son propre fils biologique on dit que lui il est musulmans comment vous pouvez voir ça alfacode mandatier alijamal bangoura parce que alijamal ne connaît alijamal parle de de dieu mais c'est pas un croyant de la guinée alijamal secrétaire générale affaires religieuses alfacode a donné l'instruction alijamal pour faire pour lire cinq courants pour il dirige sa débit pour que son âme réponde en paix quelqu'un qui a fait tout le mal tous les mauvais sens dans cette terre-là comment lui peut se reposer en paix ça c'est l'un des interventions en plus alfacode a décrété de 24 heures de doye en guinée que la guinée est en doye pendant 24 heures à cause de il dirige sa débit alors que il y a plusieurs personnalités qui sont servies la guinée corps et âme qui se sacrifient la guinée ils sont morts il a jamais décrété de doye en guinée alfacode a quelle moralité il a quelle notion quelqu'un qui est immoral quelqu'un qui n'a pas la moralité si c'est la personne là qui nous dirige où on va maintenant on a quel avenir un vieux gaillard de 93 ans un gaillard de vieux un vieux 93 ans qui est fini de sa sa vie est mort vivant comme alfacode une personne mort vivant comme alfacode qui est en train de diriger la guinée aujourd'hui à une autre manière et devenir la guinée comme aux républiques des rpc arkansas si toi tu n'en pas dans les rpc tu n'en pas de droit de l'emploi si toi tu n'en pas de rpc tu n'en pas de droit de parler si toi tu n'en pas de rpc tu n'en pas de droit de circulation si toi tu n'en pas de rpc tu n'en pas de droit dans les fonctions publiques si toi tu n'en pas rpc tu n'en pas de droit à la vie si toi tu n'en pas rpc toi tu n'en pas de droit d'être libre si toi tu n'en pas rpc toi tu n'en pas de droit à manger si toi tu n'en pas rpc tu n'en pas de droit de vêtements est ce que c'est ça la démocratie est ce que c'est ça la démocratie est ce que c'est ça l'être humain quelqu'un qui est référence quelqu'un qui est bon président est ce que c'est comme ça que ça fonctionne regardez comment ils ont confisqué la vie d'antonio soirée ils ont parlé le grand mensonge parce qu'alpha condé se moque les guinéens alpha condé se moque les guinéens ils considéraient les guinéens parce que que nous sommes illettrés que nous les guinéens on connaît rien que le plus que le mensonge est gros le plus que le guinéens veut le croire parce que le guinéens ne connaît rien regarde ce qu'il a fait pour antonio soirée il a pris antonio soirée en otage menacer antonio soirée menace des morts il a menacé antonio soirée il a dit antonio soirée il n'a pas renoncé sa candidature il va le tuer ou bien va l'emprisonner maintenant lui va dire que c'est le fifa ce qu'elle fifa antonio soirée a investi son propre l'ensemble en guinée antonio soirée a investi corps et âme pour que les fédérations de football de la guinée ça marche pour que ça fonctionne mais comment ils ont payé antonio soirée tous les bons patrones tous les bons croyants tous les personnes qui a des soucis de l'avenir de notre pays la guinée lui il n'a pas la bienvenue en guinée parce qu'il est mal vu avec le clan bandit terroriste avec le clan délinquant des terroristes d'alpha kondé avec sanguinaire d'alpha kondé si toi tu es bon pas tout autre toi tu es responsable toi tu es une personne conscient qui a la conscience toi tu es une personne honnête toi tu n'a pas bienvenue en guinée parce que on te voit très mal parce que toi tu penses pas la même manière c'est que le mauvais clan de bandit là ils vont penser parce qu'il n'a pas libéré dans l'humain il mouna n'a pas l'humain qu'on a des bons bons donc c'est très triste et dommage c'est très triste et dommage mes frères guinéens donc raison pour laquelle je demande au peuple guiné on a quel avenir on a quel avenir le peuple guiné à quel avenir ça c'est une question pertinente que tous les guinéens doivent poser on a quel avenir ce qui fait la prestation des serments si et si c'est eux qui vont violer leurs serments est ce que la guiné peut avoir futur est ce que la guiné peut avoir des progrès est ce que la guiné peut avoir le développement est ce que la guiné peut avoir l'unité nationale est ce que la guiné peut avoir bon vivre ensemble la personne malhonnête devant la personne inconsciente de ça devant la personne qui n'ont qui ne croit pas en dire qui n'ont pas de foi à dire la personne qui s'est passé la nature là s'est créée à lui-même mes frères on a quel avenir parce que alfa condé parce que la nature là s'est créée à lui-même il n'y a pas de créateur de la nature alfa condé parce que il ya dieu n'existe pas alfa condé parce que après la mort il n'y a rien devant alfa condé ne croit pas en dire les gens qui sont avec alfa condé et aussi ne croient pas en dire leur petit dieu c'est alfa condé ils pensent que quand ils sont morts c'est fini il n'y a plus il n'y a plus rien que la mort alors que c'est pas ça dieu n'a pas de créer seulement pour pour nous créer dieu nous avait créé avec une objective bien établi bien concret mais les gens d'alfa condé les gens qui sont avec alfa condé ne croient pas ça maintenant l'édontologie médecine n'existe pas sinon docteur a fait le serment docteur a fait les prestations de serment qui vont sauver la vie le docteur a fait les prestations de serment qui vont sauver la vie la guinée c'est l'argent si tu n'as pas de l'argent on te sauve pas la vie les serment le docteur fait les parsures le policier sont fait les prestations de serment qui vont travailler dans l'honnêteté le militaire et paramilitaire qui ont fait les prestations de serment qui vont travailler dans l'honnêteté mais l'honnêteté n'existe pas leur serment ils ont fait les parsures désormais leur serment le fonctionnaire de l'état dans les fonctions publiques dans l'administration n'importe quelle personne qui prend des fonctions publiques les responsabilités publiques c'est la personne là doit être sermenté fait une prestation de serment mais ils ont fait les parsures ils ont violé leur serment où on va quel développement qu'on peut avoir la guinée quel futur qu'on peut avoir la guinée quel l'avenir le peuple qui peut avoir alors que les années passées 50 guinéens est mort dans le méditerranée j'ai dit passé à cause de malgouvernance ils ont quitté la guinée parce qu'ils n'ont pas de futur à guinée ils ont quitté la guinée parce qu'ils n'ont pas d'emploi en guinée ils ont quitté la guinée parce que leur vie est en rixe parce qu'ils n'ont pas une autre porte de sortir maintenant nous sommes là flaqué parler non tout va bien en guinée qu'est ce que nous va tout va bien en guinée ça c'est faux ça c'est faux assis faux il faut qu'on lutte contre la collision la même manière qu'alpha kondi est en train de lutter qu'on va lutter contre les terroristes on va lutter contre les djihadistes en zone d'afrique la même manière qu'on doit lutter contre le gouvernement alfa kondi parce qu'ils sont plus danser que plus de terroristes j'ai plus danser que plus que les djihadistes qui sont au nord de mali ou bien au tchad et etc etc alfa kondi et son gouvernement est dangereux plus que beaucoup rames de nizéria maintenant si on a beaucoup rames devant nous on n'a plus de serfs rebelles serfs terroristes devant nous serfs de djihadistes devant nous qu'est ce qu'on va attendre on va chercher les portes de sortie pour sauver notre vie où bien qu'est-ce que on va le faire mes frères guinéens le monde entier en train de combattre les djihadistes le monde entier rencontré de combattre les terroristes le monde entier en traine de combattre des rébellions alors alors que le effre de rébellion se trouve dans notre pays le effere rebellion se trouve dans la tête de la guinée le effecteur de lundi se trouve dans la tête de ligny le chef des rebelles le chef de diaver les serfs des bandits, des tristes non, non, c'est très triste mon frère qui se trouve dans notre pays aujourd'hui qui est Alpha Conda avec ces clans, mafias qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'honneur qui n'ont pas de conscience ils sont inconscients qui n'ont pas de conscience quel triste quelle douleur ils sont en train de baillonner la vie guinéenne ils sont en train de massacrer valoriser humilier le peuple guinéen ils voient le poatez le sang paralysé les gens qui sont dans le désespoir les gens qui sont le poatez en Guinée les orphelins en Guinée les gens qui sont allés dans le gouvernement pour aller manifester là-bas ils sont cassés là où il y a des poates les gens qui sont paralysés en Guinée les gens qui ne peuvent pas aller qui n'ont pas de moyens qui n'ont pas de pieds qui ne voient pas là ils ont fait le regroupement leur regroupement ils sont cassés là-bas c'est eux qui sont partis au lieu que l'Etat donne cette personne vulnérable qui ne peut pas se défendre seule qui n'ont pas de porte de sortie seule parce qu'ils sont victimes depuis la circonstance de Dieu maintenant l'Etat devrait être pour tisser ces salles là être papa de ces salles là donner l'endroit là ils vont rester l'Etat est parti casser l'endroit là ils vont rester maintenant ils sont partis faire les manifestations au gouvernement quelle solution l'Etat a le faculté le gouvernement a le faculté a donné ces salles là ils ont donné quoi ? ils ont donné quelles solutions ? parce qu'ils sont inconscients ils n'ont pas de conscience ils n'ont pas d'honneur ils n'ont pas de dignité mes frères guinéens donc avec ça comment on peut avoir le progrès comment on peut avoir le double oprimant comment on peut avoir le vivre ensemble dans les mensonges on dit qu'on va réconcilier les guinéens quelle est la réconciliation ? hypocrisie de la réconciliation hypocrisie de malhonnêteté mes frères guinéens il est temps qu'on se réveille il est temps qu'on prend des décisions difficiles un peuple endormi c'est un peuple qui n'ont pas l'avenir un peuple soumise c'est un peuple qui n'ont pas l'avenir un peuple qui n'ont pas d'objectif une détermination c'est un peuple qui n'ont pas l'avenir donc il est temps de se réveiller il est temps de l'Asie parce qu'on ne peut pas continuer jusqu'à quand maintenant on va continuer de telle manière le carcan de domination du gouvernement Alpha Kondé jusqu'à quand ? Alpha Kondé va vivre jusqu'à quand ? parce qu'il a 93 ans la même manière qu'il dirait Déby est mort Alpha Kondé peut mourir d'une manière humiliante plus que ça encore je dis qu'il peut mourir il va mourir avec comme manière de ça comment est-ce ? il va mourir 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 parce qu'il va mourir à la Nyon qui n'est pas donc il s'est flacqué flacqué aujourd'hui il est en train de détruire la Guinée il n'a pas honte il ne peut pas avoir une conscience regarde chaque jour qui passe c'est un accident de circulation dans notre pays chaque jour qui passe il y a des accidents mortels dans notre pays au lieu de parler d'un accident mortel on parle qu'il y a du coronavirus alors qu'un accident mortel tué le Guinée un accident mortel tué le Guinée mille fois que le coronavirus en Guinée à cause de quoi ? l'assassinat qui est débloqué pour faire l'infrastructure routière pour travaux publics pour l'entretien de notre routière l'assassinat a été détourné pour leur faim politique pour leur égoïste personnelle ils ont détourné cette l'assassinat pour en faveur de leur propre poche au lieu de travail pour le peuple quand nous parlons Alpha Condé quand nous parlons des bilans d'Alpha Condé le communicant de RPC à cancer qu'est-ce qu'il faut nous présenter qu'Alpha Condé a construit des hôtels hôtels ils ont donné notre terrain des hôtels pour des bailles combien d'années de bailles la même chose que l'hôtel indépendant parce que c'est trouvé dans le Guinée mais l'hôtel indépendant c'est 100 ans de bailles jusqu'à 100 ans le Guinée n'est pas propriétaire de l'hôtel indépendant c'est la même chose que tous les hôtels de Noumou etc etc les palmas etc ils ont donné le terrain à une société privée une condition de bailles de longue date une société privée de bailles ils ont donné de bailles d'une longue date en société privée dans le terrain la Guinée ne bénéficie rien là-bas d'abord peut-être d'ici des 100 ans ou des 150 ans on peut bénéficier il peut devenir comme propriété privée de la Guinée et comme public de la Guinée si notre petit-fils ou bien notre petit-fils est en vivant peut-être si le mal aux gestions a continué on ne peut jamais plus grand jamais on va être propriétaire de ce hôtel donc qu'ils bénéficient l'argent qu'ils ont donné pour le renouvellement des hôpitaux de Donka ils ont fait la surfacturation des hôpitaux de Donka et jusqu'à présent l'hôpital de Donka est mal organisé le 12 août etc est très mauvais et c'est dans les mauvais conditions qu'est-ce qu'on va attendre à Alpha Condi il est incompétent il est irresponsable il n'a pas de fardeau il n'a pas de bagages intellectuels pour serrer la Guinée il n'a pas de bagages intellectuels pour serrer la Guinée donc regardez de Nassidine même si on a des bons docteurs s'il n'y a pas de médicaux s'il n'y a pas de l'endroit là où on peut soigner nos maladies s'il n'y a pas si la dentologie médicale n'a pas respecté les prestations de serment parce que n'importe quelle infraction qu'un état un gouvernement fait ça va franchiser la tessie sociale ça va franchiser la bonne vivre ensemble regardez de Nassidine hôpital de Nassidine quelles conditions quelles mauvais conditions est hôpital de Nassidine est-ce qu'on peut présenter dans un autre pays qu'on a de hôpital de Nassidine c'est même hontiste parler de hôpital de Nassidine avec ses conditions la Guinée nous sommes champions la Guinée est première pour les transporter des bauxites importer des bauxites ressources minières nous sommes 42% des réserves bauxites mondiales nous sommes plus pauvres à la planète on a de l'or on a des bauxites on a des diamants on a des peces on a des pétroles on a des aluminium on a des oranions on a des arbres on a de l'eau la Guinée c'est sa taux d'Afrique on a des peces dans notre mer Méditerranée on a tous les fruits mais on est plus pauvres de la planète on a quels bénéfices avec ça on a gagné comme quoi les bénéfices parce que c'est le sang incompétent irresponsable qui n'a pas de bagasse intellectuelle qui nous serrait qui n'a pas d'amour à la patrie qui n'a pas d'amour aux citoyens guinéens qui ne croient pas en dire c'est très hontiste Alpha Kondé même qui ne honte pas qui ne peut pas avoir de honte celui qui s'est dit il a écrit dans son twitter il a dit que Jacques 518 c'est que lui il a créé les Jacques 518 que Diena Bounabaya fait part de Jacques 518 qui sont plus russes que lui d'Alpha Kondé qui est celui qui a créé 518 mais aujourd'hui que tous les membres de 518 ils ont des maisons en étranger ils ont des maisons en Europe ils ont construit des maisons en Europe tous les groupes de 518 ils ont construit des maisons en Europe ils ont accepté des maisons en Europe maintenant déjà lui il sait que le salaire de Jacques 518 là Jacques 518 il prend combien des salaires par mois maintenant si tous les groupes 518 a accepté des maisons en Europe la maison d'Europe ça coûte combien leur salaire c'est combien c'est la vérité Alpha Kondé c'est qu'ils sont dans la collision et donc ils sont dans les prévarications des fonds publics et avec les gabessiers financiers pourquoi ils n'ont pas freiné ça s'ils n'ont pas complice silence face à un crime parce que tu es complice Kedjian Abunabaya a détourné 20 millions de dollars 20 millions de héros tout le monde a vu il est membre de ça 718 donc on a quelle moralité les autorités guinéens ont quelle moralité si quelqu'un n'a pas morale quelqu'un qui n'a pas de conscience quelqu'un qui n'a pas de dignité il va comporter comme les aliments dans l'hébrouche il va comporter comme les aliments dans l'hébrouche quelqu'un qui n'a pas cette moralité comment il peut avoir honte comment il peut avoir de conscience parce que quelqu'un qui n'a pas de conscience donc qu'est-ce que tu vas rapprocher comme lui qu'est-ce que tu vas faire comme le réproche voici donc c'est la loi de l'hébrouche c'est la loi dans l'hébrouche les aliments de l'hébrouche c'est la loi dans l'hébrouche qui est fonctionné dans notre pays donc maintenant quelle notion ou bien quelle crédibilité on peut donner en étrangère les gens qui vont venir investir sur nous ou bien les gens qui voulaient investir sur nous quel exemple alors que c'est le bandit c'est le soulard Alpha Kondé ce n'est pas un petit dieu si vous vous pensez votre considération votre pensée votre analyse Alpha Kondé c'est un petit dieu vous êtes trompé Alpha Kondé de cause Alpha Kondé ce n'est pas Alpha Kondé ce n'est pas un dieu Alpha Kondé c'est être humain comme tout le monde il est mortel bientôt son temps va venir ça ne reste pas beaucoup de temps d'Alpha Kondé mais pour finir d'abord je vais vous informer le 18 cinquième mois Alpha Kondé est invité en France il va trouver le peuple guiné c'est son sonnet il va nous trouver ici en France on va nous montrer la dictature la malhonnêteté qu'il a fait dans notre pays la oppression privatiser le droit des citoyens privatiser le droit des manifestations privatiser tout quand ils sort on te tue quand ils sort on te tue on te massacre on prend notre argent accéder des armes de guerre on prend notre argent accéder des balles réelles utilisées contre les possibles populations on va nous trouver ici en France le 18 tout le monde dans la classe s'est préparé de près et de lui c'est qu'ils ont en Belzique je lance un appel pour finir je lance un appel les gens qui sont en Belzique préparez-vous venir se manifester empêcher Alpha Kondé dans la paix empêcher Alpha Kondé d'avoir une réunion possible ici en France la humiliation qu'il a fait en Guinée c'est ça qu'on va le faire préparez-vous les gens qui sont en Belzique venir en France les gens qui sont en Espagne préparez-vous tous les peuples guinéens résidant en Espagne tous les peuples guinéens résidant en Allemagne je lance un appel tous les peuples guinéens résidant en Allemagne préparez-vous de venir en France tous les peuples guinéens qui sont en Angleterre tous les peuples guinéens qui sont en Portugal tous les peuples guiné qui sont en italie tout le monde n'a qu'à préparer pour venir en france montrer à l'affaulé ce qu'il a fait c'est pas faisable le guiné n'a pas mérité telle manière tel comportement donc ce message là je lance ce message au regard de tous les guinéens qui peuvent déplacer et donc toutes les personnes qui peuvent déplacer tout le monde n'a qu'à déplacer pour venir en france